Et d'ailleurs, je le ressentais avant, et regardez où on en est. Mais moi, juste, je voulais... C'était censé faire une cesse, si j'ai fait... C'était par rapport à la Sandra, là. Ah, qui ? Oui, Sandra. Qu'est-ce que vous voulez dire sur Sandra ? La comptable de l'assaut. Ouais, ce que je veux dire, c'est que... OK, merci à elle, elle a donné des infos. C'est bien beau de donner des infos. Mais moi, je veux qu'elle donne plus d'infos. Sinon, moi, je vais me mettre sur elle aussi. Parce que c'est facile de le dénoncer. Mais tout ce temps-là, elle était avec lui, complice, et au courant de tout ce qu'il faisait. Complètement. Moi, il y a quelque chose qui m'a senti. Donc voilà, c'est facile de... Elle est là, elle se dit, ouais, il me menace, il me menace. Mais la Sandra, elle est aussi coupable que lui. Comment il pouvait être aussi à l'aise ? Alors, on ne peut pas dire ça, elle s'est expliquée là-dessus hier. Comment ça ? Elle est venue sur le Space. J'invite chacun à réécouter ce qu'elle a dit hier. C'est ce qu'elle a dit. Et elle a expliqué combien de temps le parcours a duré. Parce que finalement, Dylan, elle ne l'a jamais rencontré personnellement. Elle a été, elle l'a accompagnée en fait dans son parcours simplement quelques mois. Et au contraire, c'est elle qui l'a arrêtée dans un certain nombre de ses agissements. C'est-à-dire que le coup du gamin qui devait être adopté, celle qui a dit stop, c'est elle. Le coup... Elle n'a pas dit stop. Elle n'a pas dit stop. Ah si, 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 elle lui a dit stop, si, 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 précisément. Mais non, elle ne l'a pas dénoncée. Après, elle ne l'a pas dénoncée sur le coup, mais... Non, 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 elle le dénonce là parce qu'il est dans la sauce. Une question, les audios... Oui. D'accord, comment il pouvait être aussi à l'aise avec une femme ? Exactement, mais non, mais on n'est pas teubé. Et si elle est comptable de l'association, avant tout ça déjà, ça veut dire qu'elle est comptable... Elle n'est pas comptable. Elle n'était pas comptable de l'association. Elle est quoi alors ? Elle était vice-présidente de l'association. Mais alors, comment on sait qu'il était aussi à l'aise ? Elle est au courant, moi j'ai des... Mais non, justement, justement, c'est pour ça qu'il y a eu clash. Mais elle l'a dénoncée au bout d'options bien longtemps. Non, mais elle l'a dénoncée là, là, parce que c'est la sauce. Non, 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 non ! Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout ! Non, non, c'est très... Ça a été il y a combien d'an ? C'est justement, c'est au bout de moins d'un an, parce qu'elle demandait des comptes à Dylan. Oui, c'est au bout de moins d'un an, parce qu'elle demandait des comptes à Dylan sur... Voilà, on a besoin de faire les comptes, on a besoin de voir ce qui se passe, etc. Non, mais concernant les propos, tous les propos qui ont été tenus sur les femmes, sur les enfants, c'était sur une période d'un an. Moi, je suis d'accord avec vous. Ah, c'est de moins d'un an ? Non, 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 c'est pas clair, c'est pas comme ça, elle n'a rien arrêté, elle n'a rien arrêté du tout. On ne peut pas laisser passer une... Elle n'a rien arrêté du tout, et moi, tout ce que j'ai à dire, c'est qu'elle, si elle écoute, si elle ne donne pas plus d'informations, on va se mettre sur elle aussi. Honnêtement, moi, je n'ai rien contre cette dame, par contre, ce qui me choque... Si, elle est complice. Moi, je me dis, si on me donne une information comme ça, je le dénonce immédiatement à la police. Mais bien sûr, quand ça touche aux enfants, il n'y a pas de balance, il n'y a pas de machin. Ah non, non, mais il n'y a pas de débat, en fait, quand ça... Il en a fait combien, des voyages ? Si je peux me permettre, en fait, c'est une chose qu'il faut bien comprendre. Elle, Sandra, elle est rentrée dans l'association, je crois, fin janvier, début février. Elle n'a pas jamais vu Dylan physiquement, elle s'est associée avec lui. Je ne sais pas pourquoi elle a fait ça, si elle est... Non, mais non, il ne faut pas être duc. Comme elle a dit la manière dont elle s'exprime avec lui et comment il est allé avec elle... Il y a une familiarité ? On n'est pas avec Goldman. D'accord, d'accord, mais après, il y a sa version, et c'est le temps qui va vraiment dire la vérité. Bien sûr. En tout cas, moi, j'ai un message à lui faire passer, si elle ne donne pas plus d'infos, elle va prendre de la sauce avec la béchamel, tout, gruyère, fromage, champignons, tout. Après, après, personne, après, bon... Moi, je ne connais pas cette dame. Je ne la connais pas et je n'en ai rien à foutre. Il faut discuter, après, elle a donné sa version. Non, il y a des trucs, c'est logique, il y a des lois universales, c'est des questions de logique. Moi, je n'ai rien contre cette personne, par contre, effectivement, je me pose la question. À partir du moment où on a une conversation comme ça avec quelqu'un aussi, en étant aussi à l'aise... Ça n'existe pas. Voilà, c'est qu'il y a de l'autre côté, la personne, on se sent suffisamment en sécurité pour pouvoir parler de sujets comme ça. C'est des sujets... Mais je pense que vous projetez des choses qui ne sont pas valables quand vous avez un personnage comme Dylan. Quand vous avez un personnage comme Dylan, c'est-à-dire qu'il parle très librement et avec une certaine désinvolture de sujets qui sont extrêmement graves. Mais il a déjà eu des propos comme ça, il en parle... Si je n'avais rien projeté, moi, on ne l'aurait même pas démasqué. Mais non, mais ces sujets-là, il en parle de manière désinvolte, y compris avant qu'il y ait les audios qui sortent. C'est-à-dire qu'il a dû se douter qu'il y avait quelque chose qui allait sortir, donc il en a parlé avant. Et quand il en parle, il en parle de manière super désinvolte, du genre il se dit... Ah ouais, vous vous rendez compte que je me suis dit... Bah oui, si, il en parle aussi comme ça. Donc je pense que ce n'est pas spécialement lié à son interlocutrice, c'est lié au personnage. Après, ce que je trouve aussi bizarre, c'est sa prise de contact avec Laurent, le mari de jazz, la veille où les audios vont sortir. Ils sont tous dans la sauce, ça va ou pas ? Non mais c'est simple, l'audio à l'info, à la faculté, elle a fait confiance à des gens qui sont partis le dire à Dylan. Il y a des gens autour d'elle... Ils ont tous le cul sale, c'est tous des voleurs. Mais de toute façon, quand ça touche aux enfants, je pense que toutes les personnes sur le Space, au moment où on parle... En tout cas, moi, je vais enquêter sur Sandra, c'est tout ce que je voulais dire. Elles ne sont pas d'accord avec ce genre d'acte. Elle n'est pas claire et il n'y en a aucun qui est clair, ni Laurent, ni Jazz, ni Berda, ni Dylan, tous, tous, ils sont tous pas clairs. En tout cas, si c'est tous des démons et on ne va pas minimiser son rôle directrice ou vice-présidente de son association de diables, où il ne fait que arnaque, trafic d'enfants... Il y a d'autres trafics, là, il y a une partie 5 qui arrive, apparemment. Ça va, ça va. Non, non, on a affaire à un personnage qui n'a aucune... Qui est présidente, elle n'est pas au courant, elle dénonce que quand c'est la fin et qu'elle se rend compte... Non, mais non, non, c'est pas ça, c'est pas ça. Non, non, c'est parce que si... Non, sur la chronologie, s'il n'y a pas... S'il n'y a pas, s'il te plaît, oui, vas-y. Sur la chronologie, il y a un problème. Sur la chronologie, dans vos têtes, il y a un problème. Ça veut dire qu'elle, elle est démissionnaire depuis le mois de novembre. Elle a porté plainte suite à ça, par manque de clarté sur les comptes de l'association qu'elle lui a demandé maintes et maintes et maintes fois. Lorsqu'il était le temps de dresser la comptabilité de l'association, Dylan ne voulait pas payer le comptable. D'accord. Elles se sont retrouvées... On a le temps de l'inquiète. Du coup, elles se sont retrouvées une main devant, une main derrière. Donc, qu'est-ce qu'elles ont fait ? Elles ont porté plainte contre Dylan pour se protéger parce que leur nom est dans l'affaire. Et la preuve que lui, ça n'a pas posé la question, ni une, ni deux. Je sais ça, elle me dirait, elle a dit quoi ? Oh, mais moi, les papiers, je m'en fous, c'est la vice-présidente. Il l'a jetée en pâture. Donc, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle se défend. Bien sûr, bien sûr. Mais une question, une question. La présidente, elle avait les audios avant d'aller déposer plainte ? Ou ça s'est passé comment ? Mais clairement qu'elle les avait avant. Donc, elle les avait avant et elle n'a pas été interpellée à la police ? Elle a interpellé à la police quand il s'agissait des comptes de l'association ? Non, ça ne s'est pas passé comme ça. Vous pouvez même le faire dire juste pour ça ? Oui, alors, ça ne s'est pas passé comme ça. Il y a eu plusieurs étapes. Il y a eu déjà la première étape où elle a dit, il y a un problème avec l'association. On n'arrive pas à faire les comptes. On notifie tout le monde que nous, on se désolidarise de tout ça. Et donc ça, comme à Distane, c'est dès le mois de novembre. Mais les audios existaient déjà ? Ce n'est pas depuis que Dylan est spécialement dans l'assaut ces derniers jours. Les audios existaient déjà ? Vous comprenez, c'est trop vite. Attendez, attendez. Ensuite, au mois de janvier, le collectif a lancé plusieurs plaintes. Donc, il y a eu la fameuse plainte Blata et il y a eu la plainte Dylan. Et elle a participé à ce moment-là. C'est-à-dire qu'elle a fourni des éléments à ce moment-là. Et ensuite, il y a eu un certain nombre de choses qui se sont passées avec les services de police. Et là, elle a donné des éléments, justement, les fameux audios à ce moment-là. Mais moi, ça n'engage que moi, Lina. Ce sont mes propos, ils n'engagent strictement que moi. Pourquoi en parler après alors que tout était su avant ? Moi, je suis désolée. Si j'ai des audios en ma possession, à la seconde près, je vais au commissariat quand ça parle de choses comme ça. On ne peut pas laisser… Quand ça parle d'enfants, quand ça parle de femmes qu'on limite, on envoie à la prostitution, quand on veut faire le max sur des femmes. Je n'attends pas qu'il y ait des problèmes de comptabilité. En tout cas, ça n'existe pas chez moi. Je n'attends pas qu'il y ait des problèmes d'argent ou de clarté par rapport à ça pour parler de problèmes avec des enfants X ou Y. J'en parle à la seconde même. Je n'attends pas qu'il y ait des problèmes avec ma compta. On parle d'enfants, ce n'est pas du bétail. Je sais ce que c'est qu'un enfant violé. Dans mon histoire, on a vécu un vrai calvaire. On a vu des bébés de 11 mois se faire violer devant nous. Alors, je peux vous dire quand ça touche ses enfants. Moi, je vais quitter ce truc. Moi, quand ça touche ses enfants, je ne suis pas d'accord ? La Sandra, elle a intérêt à s'éclaircir parce que moi, je veux le mettre sur elle. En tout cas, en tout cas. Donc, merci, c'est gentil. Donc, moi, en fait, ça me touche. Il faudra demander à Sandra. Il faudra demander à Sandra. Mais moi, j'aimerais bien parler avec Sandra. Elle n'a pas besoin de demander, c'est de la logique. Parce que moi, ce qui me choque, c'est juste la chronologie. Quand il y a une enquête, il y a des trucs, ça n'a pas besoin de demander. C'est logique, ça coule dessus. Oui, mais c'est sûr. Comme elle a dit. Oui, mais même moi, je me suis posé la question. C'est pas très bon. Tu vois ce que je veux dire ? Si je me pose la question, je suis policier, je me dis à une barque après. On ne peut pas la blanchir comme ça aussi facilement. De toute façon, niveau justice, on va demander la chronologie. Elle a intérêt à fournir plus de preuves. Parce que moi, le Dylan, il faut qu'il tombe vite. Ah, il faut pas lâcher. Parce que là, c'est ridicule. Je ne sais même pas comment il n'a pas les menottes encore. Même tout ça, que ce soit le Blata, que ce soit la Berda, on a déposé des plaintes, ça fait X temps. C'est bien ridicule même. On dirait qu'il nous insulte. Non, mais c'est limite qu'on vous vend un livret pour pouvoir faire du trafic d'enfants. Il le dit clairement, ses propos. Il dit exactement comment faire pour pouvoir passer avec un gamin. Oui, il dit comment il va le faire. Mais ça, en fait, à un moment donné, on ne peut plus consulter. Libre, vraiment, il parle d'argent et rien ne se passe. Voilà. Et puis, ne rien dire, c'est possible. Et toi, moi, je sais qu'on se comprend. Tu as été victime. Oui, bien sûr. Tu sais très bien. Moi, je le juge, je m'en fous, je le sais. J'en suis sûr. J'en mettrais ma main au feu. Tu sais qui touche ces enfants-là. Moi, je trouve que c'est gênant la façon de toucher les gamins. Tu le sais. Personne ne va dans des endroits comme ça. Moi, je ne peux pas toucher un enfant qui n'est pas le bien. Pour des réseaux de pédophilie, laver des enfants nus, presque les embrasser sur la bouche, mettre ses doigts dans leur bouche, ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il y a un gros problème. Il faut prendre en compte la gravité, en fait, de ce qui se passe. Et que si tout le monde ferme les yeux et que personne n'agit, qui va le faire ? Alors, OK, Bouba, il peut avoir des litiges avec Pierre-Paul ou Jacques. D'accord. Mais quand ça touche d'enfants, je pense qu'on est tous d'accord. On ne touche pas aux gamins. Et moi, je suis limité. Et mes réseaux, ils vont sauter un jour ou l'autre. T'es le seul qui peut faire changer la chose. En tout cas, voilà. C'est encore plus difficile. Nous, on restera là. Et il y a Héléna qui, justement, au sein du collectif, qui, justement, s'occupe des victimes. Et peut-être que tu veux nous dire quelque chose, Héléna. Oui, bonsoir tout le monde. Je dis appeler un expert en gestuel. Vous allez voir. S'il n'abuse pas de ses enfants, c'est ce diable. Il faudrait mettre 15-0 sur l'affaire. Bonsoir tout le monde. Oui, exactement. Je comprends que ce soit un sujet hyper douloureux. De toute façon, dès que ça touche nos enfants, forcément, il y a l'émotion. Bien sûr, je pense qu'on est absolument tous d'accord pour dire que tout ce qui se passe, c'est absolument abject. En fait, il n'y a plus d'humanité au milieu de tout ça. Après, c'est un enfer. Il n'y a pas de mot. Oui, mais bien sûr, il n'y a aucun mot. De toute façon, à partir du moment où ça touche nos enfants... Et le mec, il ose encore faire des souris derrière. De toute façon, il se sent complètement... En fait, Dylan, de toute façon, on commence à le connaître. Et on sait qu'il n'est absolument pas touché. Il continuera toujours tant qu'on l'enlève. Non, mais il s'en fout. Après, je dirais que ce qui se passe actuellement par rapport à Sandra, c'est que Sandra, elle a porté plainte. Donc, elle a porté plainte. Donc, elle a été entendue. Ce qui veut dire que le gros avantage de cette affaire, c'est qu'il y a la justice qui est dessus. Donc, ça veut dire que quoi qu'elle ait fait... Bien sûr. Voilà, et ils ont toutes les informations. Donc, une enquête va commencer. Et donc, toute la lumière va être faite. Parce que l'avantage de cette histoire, c'est que... Voilà, c'est déjà dans la main. C'est dans les mains de la justice. Mais là, c'est... Moi aussi, j'ai porté plainte contre Magali Berda. Oui, mais c'est pas... Il ne se passe rien. Non, mais elle, elle a été entendue par des enquêteurs. Voilà. Là, il y a vraiment la justice qui est dessus. Donc, je pense que si elle a des choses à se reprocher, ne vous inquiétez pas qu'ils vont lui tomber dessus. Parce que là, elle ne pourra pas... Voilà, il y a des choses qui vont être... Elle est mouillée de toute façon. Après, moi, je ne sais pas comment on peut parler librement comme ça avec quelqu'un de sujet. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Mais voilà, il y a une enquête en cours. Donc, je pense que toute la lumière va être... Parce qu'il y a énormément d'éléments, là, qui ont été donnés. Donc, je pense que sur ce sujet-là, voilà, les choses vont être faites. Là, je vais dire que je vais avoir confiance en la justice parce qu'il y a quand même beaucoup d'éléments qui sont donnés. Et je pense qu'on aura la lumière sur tout ce qui se passe. Parce que, évidemment, dès que ça touche les enfants, là, on ne rigole plus. On est parmi sur des faux Airpods. On a atterri dans... Là, on est sur des enfants, oui. Par exemple, tout à l'heure, tu as partagé, Bouba, le fait qu'il y a des enlèvements d'albinos en Madagascar et tout ça. Moi, tout ça, en fait, moi, je le découvre. Et tu sais ce qui est bon avec les albinos en Afrique ? Mais j'imagine. Dans la sortillerie. Ouais, OK. Il sacrifie. Ouais, ouais. Il sacrifie, il est viol. Mais tu sais, là, c'est un truc d'ouffre à Dublin, je te rajoute. C'est un truc d'ouffre, peu importe, mais ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est réel. Après, c'est vrai, comme on disait sur... Non, mais c'est réel, en plus. C'est pas genre... Je suis allé en Afrique, je suis allé au Congo. J'ai été approché par des associations, des viols de nouveau-nés. C'est lunaire, frère, tout ce qui se passe dans le monde. Le monde, il est complètement... C'est abject ? C'est pour ça que c'est ultra délicat. Même plus, c'est même plus. C'est pour ça que c'est ultra délicat. Mais, encore une fois, il faut essayer de faire le verre à moitié plan plutôt qu'à moitié vide. Elle a parlé. Pourquoi elle a parlé, etc. Dans la tête, le verre. Voilà. Le questionnement, il va venir après. Et après, de toute façon, dans tous les cas, la vérité, elle va arriver. Mais déjà, le premier pas, il a déjà été fait. Elle a parlé. Après, c'est trop tôt, trop tard. Les questions, elles vont venir après. Mais faisons les choses dans l'étape. Elle ne pourra pas esquiver, dans votre sens, les questionnements que vous vous posez. Elle va venir, elle va y répondre. À la justice, à tout ça. Exactement. De toute façon, je pense que c'est des questions que nous se posent. Plutôt qu'à moitié vide. Parce que les enfants, c'est l'émotion. C'est comme des fois, quand c'est le religieux, etc. C'est sacré. En tout cas, moi, je l'invite à donner encore plus d'infos. Si elle en a. Complètement. Non, mais après, moi, c'est juste la chronologie. Parce que je ne connais pas cette dame. Moi, c'est juste la chronologie qui m'intéresse. C'est le factuel. Ce qui est factuel n'est pas visé. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que les déclarations de cette femme par rapport à ce qui s'est passé avec les enfants, c'est après qu'elle ait eu les audios. Donc, ça veut dire qu'il y avait déjà les audios qui étaient préparés d'un côté. Et de l'autre côté, il y avait les problèmes de comptabilité. Est-ce que c'est les problèmes de comptabilité qu'ont fait réagir cette femme ou pas ? Moi, je ne la connais pas, je ne la juge pas. La seule chose que je veux savoir, c'est ça. Est-ce que c'est le problème de comptabilité ? Réécoutez le space d'hier. Il y a ces questions-là qui lui sont posées. Elle y répond. Le mieux, c'est de se référer à ce qu'elle dit. Ce n'est pas parce qu'elle y répond qu'elle dit la vérité. Non, mais tout à l'heure, vous expliquiez que c'était suite au problème de comptabilité qu'elle avait... Non, attends, attends. À Dagascar, ça fait longtemps qu'il y est allé. Voilà, enfin, Dagascar, il est parti deux fois. Il est parti en février, en janvier, en janvier et au mois d'août. Et au mois d'août. C'est à son retour du mois d'août qui a commencé à avoir cette désolidarité. Donc, entre le temps où elle a compris dans le bouquet dans lequel elle était et le temps où elle a démissionné, il s'est passé du temps. C'est pour ça que pour moi, je te fais un melting pot, mais je ne suis pas au niveau de la chronologie. Je ne suis pas canal à seconde près. Non, mais la chronologie est importante. La chronologie est importante pour tout le monde. La démission, en fait, l'association a été dissoute le 4 novembre 2022. Et la plainte a été déposée, je crois que c'était le 23 ou 24 janvier. Et les audios ? L'audio, par exemple, qui est par rapport aux memes et l'histoire de proxélétisme, ils datent de deux ou trois jours avant la dissolution. Et c'est même l'audio qui est déclencheur de cette dissolution. D'accord. De toute façon, le fait qu'elle travaille avec Dylan Fury, déjà, elle n'est pas claire. Non, mais des fois, les gens... Non, 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 non. Parce que sur le net, ça fait un moment qu'il est cramé. Oui, mais Bouba, Bouba... Tu ne veux pas me dire qu'elle ne voit pas ce qui se passe. Bouba, Bouba, il y a des gens encore... Tu vois, tu parles d'enfants ou de femmes, etc. Il y a des gens qui couchent aujourd'hui encore avec Bertrand Quentin, Poto. Il y en a qui admirent les gens. Tu peux leur montrer tout ce que tu veux. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Tu peux leur montrer tout ce que tu veux. Non, c'est hors sujet, Prère. Mais non, c'est la vérité. Il peut y avoir des gens qui t'aiment, qui t'aiment bien, qui te prennent en sympathie, malgré que tu mets à l'évidence tout ce que tu peux montrer. Il y en a, c'est comme ça. Donc elle est coupable. Non, elle n'est pas coupable. Malgré elle, elle se retrouve dans une chose malgré elle. Donc tu as de la sympathie pour un trafiquant d'enfants. Non, pas toi, c'est elle. Non, c'est pas ça. Non, je ne pense pas à elle. Non, mais tu me poses des taux. Mais non, mais elle a où, frérot ? Maintenant, puisque c'est à ce moment-là qu'elle a rongé. C'est à ce moment-là qu'elle s'était polarisée. Ok, donc trois jours après l'avoir appris, elle a prévu qu'elle n'a pas l'isé. Arrêtez. Arrêtez. Comment tu t'appelles ? Tout est sorti quand elle a vu que c'était mort. Non, non, mais moi, moi, cette femme, je ne lui en veux pas. Je veux juste, comme n'importe qui, et en tant que présidente de l'association, savoir. Voilà, parce qu'elle a divulgué ses audios, il n'y a pas de souci. Mais en fait, la chronologie, elle est importante. Et surtout pour la police. Mais la police, elle est au courant. La police, elle l'a entendue longuement. Donc, la police, elle est au courant. Parce que là, c'est trop... Ah bah, encore heureux, là, parce qu'il y a tout ce qui se passe. Non, moi, je ne fais pas de raccourci, je me pose juste les questions. Alors ? Donc, si je comprends ce que vous me dites... Non, 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 mais... Est-ce que... Est-ce que je vous entends mal, en fait ? Ah, ok, d'accord, excuse-moi. Tu m'entends, là ? C'est bon, c'est bon, là, je vous entends, pardon. Voilà. Moi, personnellement, avant qu'elle vienne sur le Space, j'ai beaucoup tapé sur elle. Donc, moi, j'essaie d'être le plus juste possible. Tu vois ? Bien sûr. Sur la chronologie, il y a eu des éléments déclencheurs qui ont fait qu'elle a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 points en retrait jusqu'à aller porter plainte contre Dylan. D'accord. Encore une fois, Dylan, elle ne l'a jamais vue. Donc, déjà, elle n'a jamais vu le type. Elle s'est engagée dans une procédure caritative pour laquelle elle a mis son nom en vice-présidence. D'accord. C'est bien qu'elle n'a jamais vue. Donc, déjà, il y a une certaine admiration ou pas fan. Elle aime le profil. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, elle ne va pas être fuit-fuit. Oui, mais bon, ça peut arriver. Il y a des gens fuit-fuit dans la télé. Non, quand ça touche aux enfants, ça peut arriver. Non, mais ça, en fait, dans la chronologie, on n'est pas bon. Ça, c'est venu après. La note vocale est arrivée après. Elle n'est pas arrivée. Oui, mais tu parles comme si tu en es sûr, comme si tu étais là. Comment tu peux être aussi sûr de tout ça ? Non, mais le doute, le bénéfice du doute. Ça peut être oui, ça peut être non. Tu n'as pas l'air de douter. Non, mais le bénéfice du doute, je suis dédoué. Tu as l'air d'être sûr et certain de la chronologie. Non, mais est-ce que je peux poser une question ? Très simple. Est-ce que vous pensez, chacun, est-ce qu'on peut avoir des propos comme ça, aussi décontractés, avec une confiance extrême ? Non, mais c'est toi qui as résolu. Parce que moi, je suis désolée. Elle, elle est victime, elle connaît, frère. Elle a l'instinct. Moi, je sais, quand je le vois pousser les enfants, je sais, je la vois, la vérité, je sais. Oui, oui, moi, je veux bien. Bien sûr, je veux entendre votre réponse. Parlez-toi en même temps. Parlez-toi en même temps. On ne s'entend plus. Oui, excusez-moi. Je vais répondre à ta question. Oui. Tu as vu ? Il y a des gens qui sont normalement constitués. Tu as vu, il y a la norme. Et tu as les gens qui sont un peu bizarres. Tu as des gens qui sont teubés. Tu as des gens qui sont cinglés. Sinon, il n'y aurait pas d'effet divers de dinguerie. Peut-être que Dylan a une naissance et une facilité à parler avec les gens qui l'admirent. Ça, ça peut être possible, ça. Pardon ? Oui, oui, oui. Il peut avoir une naissance. Lina, je peux lui répondre, Lina, s'il te plaît ? Oui, oui, allez-y, allez-y. Attends, je vais te répondre, Stan. Moi, je suis de l'avis de Lina, tu vois. Ce qu'elle te dit, c'est que quand tu écoutes bien le vocal, comment il s'appelle, l'autre, Dylan, il est décontracté, il est à l'aise. Il est dans son jacuzzi, en train de parler de trafic. Voilà. Exactement. Ça veut dire, en fait, quand tu regardes un peu le contexte de l'audio, c'est en fait comme si c'est dans une discussion. Parce que tu ne sais pas il y a combien d'audio. Là, on en a un, nous. Mais ça se trouve, il y en a 15 avant. Tu vois ? C'est en fait, c'est tout le contexte. C'est ça qui, en fait, elle se pose la question par rapport à ça. Et moi, je trouve que cette question, elle est légitime. Mais oui, mais Slim, on en a d'autres. Le truc, c'est qu'on a d'autres audios. Il y a d'autres audios où Dylan parle de la même chose et il en parle devant tout le monde. Et il en parle avec la même décontraction. C'est parce que quand Dylan a commencé à parler de lui-même avant que les audios ne sortent, quand lui, il a fait des stories pour dire « Ouais, machin, moi j'ai commencé à me poser des questions. » Et quand il en parle, c'est pareil, il est décontracté. Mais peut-être qu'il a fait ces vidéos-là parce qu'il savait. Je parle des stories que Dylan a fait avant que les vidéos ne sortent. Justement, c'est très bien ça. C'est très bien d'en parler. Parce que quand on voit ces stories-là, on a l'impression que les stories reflètent déjà complètement les audios et qu'il est au courant que les audios vont sortir et que ces stories-là sont préparées, de sorte pour préparer les gens, des audios qui vont tomber. Peut-être que je suis complètement à l'ouest, mais on a l'impression qu'il a peut-être été menacé et qu'à ce moment-là, il se dit quoi ? « Je vais commencer à les préparer et puis je vais faire une story comme ça en faisant un peu le con-con. » En tout cas, c'est mon avis de l'engagement que moi. D'accord, mais là, tu te poses des questions. Moi, je vais te répondre. Il y a eu une fuite. Des gens sont partis lui dire que les gens allaient être prévenus, que ça allait sortir. Donc, lui, il a pris ça sur un ton de décontraction. Mais les gens l'ont prévenu. On peut se poser aussi des questions. Et autre chose, autre chose que je voulais dire, qu'elle m'avait dit, que je me rappelle, c'est que quand Dylan nous a fait cette autre vocale-là, elle lui a dit « T'as vu, ces choses-là, avec moi, tu ne me parles pas de ça. » « Ces trucs-là, avec moi, tu ne me parles pas de ça. » C'est un fait. Après, ce qu'elle l'a dit trop tôt ou trop tard, elle lui a dit. Elle me l'a dit et j'ai oublié de vous le dire. Ça, c'est sûr. On n'a pas dit au contraire. Donc, on est d'accord ? Les stories ont été préméditées par Dylan ? On est d'accord ? Oui, il a été prévenu. Oui, c'est clair. Donc, ça a été prémédité. Donc, il a été mis au courant par la personne. Non, non, non. On ne sait pas. On ne sait pas par qui. On sait qu'il y a eu des fuites. Mais on ne sait pas d'où elle vient. Mais s'il n'y a qu'une personne qui a les audios ? Non, non. Il y avait plusieurs personnes qui étaient au courant. Donc, la présidente de l'association avait divulgué les audios à d'autres personnes. Déjà à la police. Déjà à la police, oui. Déjà à la police. Donc, elle les avait déjà divulgués à la police ? Oui. D'accord. Et après, ils ont fuité sur les réseaux ? C'est ça. D'accord. À partir du moment où c'est donné à la police, elle ne doit pas les faire fuiter par Pierre ou Paul-Jacques ? Tu sais, des fois, si c'est comme ça, les journalistes n'auraient pas d'infos. C'est pareil. Au parquet, les fuites... Moi, personnellement, j'ai été mis en l'église des histoires. Ça fuites, ça fuites de tous les côtés. Les mecs, ils vont parquer. Ils sont défaits. Ils récupèrent les impôts, vite fait, en deux minutes. L'affaire Cahuzac, ça a commencé comme ça. Ça a commencé par... Parce que des journalistes ont sorti un audio. C'est pareil. Sinon, il n'y aura jamais eu d'affaires. Le pire, ce qui est désolant... Bon, à la limite, cette femme-là, moi, je ne la connais pas. Je ne lui jette pas la pierre. La police fera son travail. Elle le fera bien. Je pense qu'il n'y a pas de souci. Exactement ça. Voilà. Moi, je vous dis... À la limite, on verra bien si cette personne... Moi, je n'ai rien contre elle. Je ne la connais pas. Bon, ça ne me regarde pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le fond, c'est les gamins. Est-ce qu'il y a des gamins qui ont été envoyés chez Pierre, Paul ou Jacques ? Est-ce qu'il y a des demandes d'adoption actuellement en cours ? Est-ce qu'il a fait de l'argent par rapport à ça ? Est-ce qu'il va en être du devenir de Dylan Thierry ? Maintenant, autre chose, ce que je veux dire, c'est que quand on parle comme ça ouvertement et que les vidéos sont préméditées, d'accord ? Donc, il y a préméditation des vidéos pour blouser encore une fois une communauté. C'est super louche. Voilà. C'est très compliqué à comprendre de l'autre côté. Alors, je vais vous parler de mon cas à moi pour ne pas engager les autres, d'accord ? J'ai 39 ans. C'est moi qui fais l'enquête concernant les pédocriminels qui nous ont torturés, d'accord ? J'ai trouvé des éléments de preuve et compagnie. Donc, je peux vous dire une chose que j'ai l'habitude, en fait, quand je mets le nez dans un truc comme ça, quand je vois des choses qui sont un petit peu louches, je me pose des questions. Moi, je me dis concrètement, s'il y a des audios confuités comme ça et qu'il y a des informations par rapport à des enfants, il n'en a pas parlé qu'avec elle dans l'association, il va peut-être parler avec d'autres personnes. ont entendu des choses. Si ces personnes ont entendu des choses, on a besoin d'eux pour les gamins. Donc, même si vous vous réveillez après, ce n'est pas grave. Personne ne vous en voudra. Juste, essayez de nous dire. En tout cas, même pas un mot à la police. Faites-le. Il y a des enfants. Oui. T'as vu l'association dont tu parles ? Ils sont trois. Ah, ils sont trois ? Ben oui, il y a Dylan, c'est une association éphémère, une association de fête juste pour qu'il puissait faire des douilles avec les seaux et récupérer les cagnotes. Il y a eu combien de millions de détournés ? Attends, laisse-moi terminer. Un peu plus de 200 000 euros. 300 000 euros, quasiment. 300 000 euros ? Oui, il y a lui, il y a la ville présidente, il y a une trésorière et il y a une avocate. L'association se résume à ça. Ce n'est pas une association de 35, 40, 50 personnes. D'accord. L'argent a disparu. L'autre est au courant de rien. L'argent a disparu ? Au bout de combien de temps ? Dans l'année. Dans les six mois. En fait, au bout d'un an, tu dois déclarer... Non, mais c'est juste mal, Stan. Il faut dire que déjà, l'association a duré même pas un an. Mais l'argent... Mais qui a accès à l'argent dans l'association ? C'est pas... Dylan. Il y a juste Dylan. Dylan. Juste Dylan. Mais pourquoi ? En fait, regarde, comment ça se passe ? Mais on ne peut pas retirer de l'argent comme ça d'une association, sinon c'est le casino. Non, mais en fait, regarde, ce qu'elle nous a expliqué la présidente, là. Elle nous a dit qu'en fait, l'argent, toi, il est sur Cotisop. Tu connais Cotisop ? Oui, je connais Cotisop. On en a un par rapport à notre association, par rapport à des frais. Voilà. L'argent, il est sur Cotisop. T'as vu quand Dylan il part à Madagascar et tout ça ? Oui. Il appelle la présidente et lui dit « S'il te plaît, fais-moi un virement de Cotisop sur mon compte. » Donc, c'est la présidente qui a fait des virements à Dylan ? Voilà. Donc, elle a viré 300 000 euros sans s'en inquiéter ? Voilà. Non, mais à un moment donné, moi, je ne vire pas 300 000 euros. Je suis désolée. Après, il faut bien comprendre le contexte. Quand elle a débloqué les vrons, quand elle a débloqué les vrons, déjà, les canottes ont été fermées deux fois. Mais il faut des factures. C'est pour ça qu'on nous coupe comme. C'est pour ça qu'on coupe comme, non ? Mais attendez, moi, j'ai un... Comment ça s'appelle ? Est-ce qu'on peut terminer juste d'expliquer ce qui s'est passé exactement ? Parce qu'en fait, depuis tout à l'heure, on peut vous expliquer ce qui s'est passé. Non, mais j'ai du mal à comprendre. Oui, mais c'est... Oui, mais il faut écouter. Il faut écouter. Oui, mais attention, le collectif, là. Il faut écouter. On peut vous expliquer ce qui s'est passé comme si vous connaissiez la vérité à 100%. La Sandra, on ne la connaît pas. Vous ne savez pas. Moi, elle pose des questions. Elle cherche à avoir des informations. Mais oui, parce que... Vous ne pouvez pas affirmer que c'est des vérités. Vous êtes en train d'affirmer, d'affirmer. Il y a des pièces. Il y a des pièces. On peut parler par rapport aux pièces. Vous demandez des informations. Comme tu ne savais pas qu'il faisait du trafic d'enfants. Alors arrête d'affirmer. Mais oui, parce que... Elena, moi, quand je fais un virement, vous savez, moi, au sein de... Moi, j'ai un cotisable. D'accord ? Je justifie tout. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je peux vous dire voilà, c'est parti là, c'est parti pour des frais d'avocat. Ce n'est pas le casino. On ne s'amuse pas. Exactement. Quand on est présidente... Après, moi, je peux comprendre peut-être qu'elle a été blousée par cet homme, mais on demande des factures. Mais on ne dit pas le contraire. On essaie juste de t'expliquer les informations qu'on a. On vient de me dire qu'il n'y avait pas de factures. Non. Non, il n'y a pas de factures. Justement, c'est pour ça, qu'il y a une plainte qui a été déposée parce qu'il n'y a aucun justificatif. Quasiment aucun justificatif à part des stories, à part des choses que lui, il a montrées en ligne sur... Je crois qu'il a fait des vidéos YouTube. D'accord. Des stories. Donc, c'est ça qu'on essaie de te faire. Non, non, mais... On s'est mis sur fond d'eau. Sauf que je m'arrête. D'accord, Néla. Lina, en fait... On attend 300 000 euros pour pouvoir s'adresser d'un problème. Mais c'est pour ça que nous, on s'est mis sur ça. C'est pour ça que nous, c'est pour ça qu'on a sorti. Parce qu'il n'y a pas de factures. On lui a dit envoie tes factures, envoie ton bilan. Espèce de mytho. On lui a demandé un tas de trucs. Il n'y a rien. On s'est dit bah vas-y, on va te faire. Bah oui, non, mais... Et lui, son idée, c'est de dissoudre l'association avant... Mais après, nous... Si tu dissous l'association en dessous de un an, tu n'as pas besoin de dresser les comptes. D'accord. Cette association a récolté plus de 153 000 euros. Donc, il a obligation de prendre un expert comptable pour sortir les comptes. Bien sûr. Non, mais après, qu'est-ce qu'il a fait lui ? Donc, qu'est-ce qu'il a fait lui ? Ah, bah, c'est pas moi. C'est ma vice-présidente. Il a jeté la facture. Donc, elle, elle se protège. Elle porte plainte. Contre lui. Mais une question. La vice-présidente, vous êtes en contact avec. Est-ce que vous pourriez lui poser la question de... Il y a eu combien de virements ? Il y a eu combien de virements ou c'était quoi ? C'était des 100 000 par 100 000 ? Parce qu'au bout d'un moment, 10 000, 10 000, 10 000 sans facture ? Ouais, on lui a demandé sur le Space. C'était public. C'est marrant parce que 100 000, c'est le prix qu'il annonce. Il y a eu trois cagnottes. Il y a eu une cagnotte en fait de 158 000 euros. Il y a eu une deuxième cagnotte de 96 000 euros. Il y a eu une troisième cagnotte d'un petit peu plus de 8 000 euros. Et justement, cette troisième cagnotte n'était pas légale parce que l'association a été déjà dissoute avant. D'accord. Donc, comme ils ont récolté plus de 153 000 euros, même si l'association a la moindre d'un an, il y a une obligation en fait de faire des comptes. D'accord. Et donc, ces comptes-là, justement, ils n'ont pas pu le faire. Et donc, c'est pour ça. Et là, je vous parle au nom des informations en fait que nous a données Sandra. D'accord. Moi, je vous dis, la Sandra, elle est dans le coup. Il l'a douillé et elle l'a cramé, c'est tout. Alors, une question. Il est là. Excusez-moi, on peut parler ? La justice, en tout cas. Pardon ? Quoi ? Oui, non, mais elle a raison, c'est un service. Il faut qu'on fasse tourner la parole. Oui, il faut qu'on fasse tourner la parole. Pardon, pardon. Moi, je voulais juste dire qu'il y a... Oui, je voulais juste dire une chose. Oui, non, Jackie, tu vas attendre ton tour comme tu veux. Oui, oui, oui. Je lève la main depuis une heure. J'ai une tente limite. Voilà. Il y a Xav qui demande la parole depuis tout à l'heure. Il y a Xav qui demande la parole depuis tout à l'heure, donc on va lui laisser un peu. Bon, je vais vous remercier tous et n'hésitez pas à suivre l'association Instinct Servi et s'il y a besoin, on est là. Merci. Merci à toi. Merci à toi. C'est moi qui vous remercie. Merci, Xav. Oui, merci. Je commençais à avoir une tendinite, mais ça va mieux. Non, mais je comprends, moi, les craintes, que ce soit de l'INA, de l'assaut ou de B2O, on pourrait carrément se demander ces louches par rapport aux dates et tout. Moi, j'ai juste envie de faire un petit message de paix. à partir du moment où c'est entre les mains de la police, ne vous inquiétez pas, tout le monde va être interrogé. Les comptes, s'il y en a, ils vont être criblés, ils vont tout sniper, tous les membres vont être interrogés. La police, elle va faire son taf. Je pense qu'il y en a qui ont été entendus ici. Ils savent ce que c'est. Ce ne sont pas des petits nœuds non plus fans de Dylan. Ne vous inquiétez pas qu'ils vont creuser. Et s'il y a des bails avec la Sandra, ne vous inquiétez pas, elle sera mise dans la sauce. Faites confiance à la justice. Alors, je sais que c'est lent, ça met du temps, mais ne vous inquiétez pas. Là-dessus, B2O, tu sais ce que c'est les auditions. Franchement, ils posent des questions. Ce ne sont pas des questions connes, ce ne sont pas des fans de Dylan. Si Sandra, elle a des choses à se reprocher, à mon avis, elle va vite parler. Donc, ce ne sera pas à toi en premier, je suis désolé, mais ce sera à la justice. Donc là-dessus, franchement, je pense que le taf, il va être fait. Un truc, en fait, si je veux sauver une fille, regarde comment ça va se passer et regarde qu'est-ce qui va se passer. Écoute bien, en fait, pour sauver une fille, par exemple, qui est à Madagascar, imagine, il y a une petite fille de 3 ans, 4 ans ou 5 ans. Elle a Madagascar, elle n'a pas de famille et tout ça. Moi, je dois la faire venir en Europe pour que ça devienne ma fille. En fait, je vais prendre le passeport de n'importe quel pote à moi qui a une fille noire, une fille noire, parce qu'ils sont noirs à Madagascar, noirs, métis, peu importe. Je vais prendre son passeport, je vais dire qu'il me le donne. Lui, il va faire déclaration de perte un petit peu plus tard. En fait, avec ce passeport-là, c'est comme si j'étais venu avec elle à Madagascar et en fait, je repars avec elle en Europe. Tu vois, mais avec le passeport, parce qu'ils regardent la photo, mais vite fait, tu vois, j'aurai la fille, elle sera à ma main et après, en fait, avec ce passeport-là, elle rentre. Tu vois ce que je veux dire avec moi ? Tu vois ce que je veux dire ? Partie 2, écoutez. Ouais, tu sais, Jazz, elle m'avait écrit une fois à Dubaï aussi, je crois qu'elle m'avait écrit deux fois, une fois à Madagascar, une fois à Dubaï, si j'avais un contact pour adopter, moi, je peux lui donner, je peux faire en sorte qu'elle adopte, tu vois, on en parle ou alors je deviens le premier influenceur à adopter parce qu'ils ne trouveront jamais de solution parce qu'il ne faut pas de voyage humanitaire, en tout cas pas comme moi je l'ai fait ou alors je leur donne le coup, enfin tu vois, je fais en sorte de leur demander 100 000 euros, j'avais pensé 100 000 euros minimum, c'est vraiment le minimum et je leur dis ouais, venez à Madagascar et ils me donnent 100K et moi, je fais tout pour eux pour qu'ils puissent adopter et du coup, sauver un enfant. Dis-moi ce que tu en penses. Ouais, après, il y avait les deux choses, c'est le fait déjà, un, je prends un gros billet et de deux, bon, je ne le dis pas, ouais, je dis voilà, je ne dis pas que c'est pour moi, je dis qu'il y a à peu près 150 000 euros de documents à payer, à régler avec les avocats, les cils et ça alors que je prends tout dans ma poche et l'autre chose, c'est que ça sauve un enfant, tu vois, voilà, c'était les deux trucs-là qui étaient positifs. On est en ville dans le dernier Porsche, rempli ce que je suis dans les poches, vas-y touche à un de mes proches, ou Pinel, tous finis dans ta gorge, c'est sur la drêle que l'on casse les côtes, l'instruge lui, casse les côtes, H24 dans le bloc, on reforque le stock et c'est que de la bombe, coke, héros, shit, cram, genre, max, un wear ou noix, qu'est-ce que t'en dit, on casse ta fort, pique la BRI, certains diront que je suis maudit, elle est pop open, mais tombe dans l'oubli, t'es ma pute, t'as ma gasolina, t'es une meuf sale, mais tu me fais la hnina, je pose mes yeux sur la luna, demande ce que tu veux, de toute façon on l'a, j'ai pas pactisé avec shetan, bande de traite, je t'en mets dedans, tes ré-bas, je laisse personne marcher sur mes pieds.